... Bonjour à tous, bienvenue au Collège Interparoissial. Je me présente, je suis Bertrand Doron, directeur de l'établissement, depuis une quinzaine d'années. Permettez-moi de prendre quelques instants de votre temps pour procéder à la visite du Collège, qui sera également accompagné de commentaires et de présentations d'activités, d'animations, de pédagogie et d'éducation qui sont effectuées par les enseignants, mais pas qu'eux, puisque nous avons une équipe qui est constituée également d'éducateurs et de toute une équipe de restauration, personnel de ménage et de bénévoles, sans oublier bien évidemment l'association de parents d'élèves et l'organisme de gestion. Si vous voulez bien me suivre... Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans le hall de l'établissement, qui est le lieu d'accueil, le lieu central de notre petite maison. Les élèves ont la possibilité de rencontrer pratiquement immédiatement le bureau de la vie scolaire qui est constitué de trois personnes, mais également vous pourrez avoir contact avec madame Restif, qui est secrétaire, et un petit peu plus loin, madame Edmiglin Guimbi, qui est contente. Donc si vous le souhaitez, je vous précède pour commencer la visite. Nous allons commencer par la visite de la classe du dispositif ULIS. Bonjour, je m'appelle le gardien Antoine. Je suis enseignant au sein du dispositif ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, avec ma collègue madame Géraldine Garnier, aussi enseignante au sein du dispositif. Le dispositif a été mis en place notamment pour aider les élèves en difficulté qui sont dans leur classe de référence. Ils vont venir au sein du dispositif de manière ponctuelle, notamment pour revoir des notions, pour que ça soit plus adapté, mais aussi pour travailler davantage la manipulation et centrer vraiment individuellement l'élève sur ses apprentissages et ses difficultés. Nous travaillons aussi beaucoup sous forme de jeu. L'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, la bienveillance sont vraiment les valeurs fondamentales du dispositif. En effet, les élèves ont pour habitude de travailler ensemble, de manipuler, de mettre en pratique avant de mettre à l'écrit, pour ainsi contextualiser l'apprentissage. C'est toujours un bon moyen pour appréhender de façon efficace les apprentissages. Nous avons aussi la chance d'accueillir certains enseignants au sein du dispositif, notamment au niveau des langues étrangères, que ça soit en espagnol, allemand, anglais ou latin. En effet, les enseignants, contrairement aux autres inclusions, vont venir spécifiquement pour le dispositif. Et ainsi, nos élèves, dès la sixième, vont pouvoir avoir accès à quatre langues. Ce qui permet notamment de s'ouvrir au monde entier et de développer leur culture linguistique. Nous avons la chance d'évoluer dans un groupe assez restreint, ce qui permet vraiment de centraliser et que chaque élève, finalement, ait son propre parcours. On va travailler notamment sous l'idée de plusieurs projets qui vont englober l'ensemble du collège. Ces derniers temps, on a notamment travaillé sur un projet autour de la Normandie, mais aussi sur le nouvel an chinois, dans lequel les élèves ont pu manipuler, mais aussi travailler la symétrie. Ils ont été aussi en cuisine, ce qui a permis vraiment... C'était vraiment un projet pluridisciplinaire qui mettait en avant les élèves du dispositif. Après la visite de la classe suisse, voici le pôle langue. En langues vivantes étrangères, nous donnons une importance particulière au contexte culturel qui facilite non seulement l'apprentissage des notions lexicales et grammaticales, mais aussi l'interdisciplinarité. En effet, l'expérience personnelle des enseignants et les supports variés permettent aux élèves d'explorer la géographie, l'art, la culture et les différentes facettes des sociétés qui parlent anglais, espagnol, allemand et chinois mandat. Tout au long de l'année, ces enrichissements sont publiés sur le compte Instagram. Concrètement, en classe, comment cela se passe-t-il ? On va créer des situations de communication les plus proches du réel. Les élèves vont pouvoir s'exercer dans toutes les activités langagières, à savoir comprendre, écrire, interagir. Et elles vont servir à la réalisation d'un projet final, comme par exemple créer un food truck, son menu et en faire sa promotion. Justement, nous avons mis en place un projet de e-tweening. C'est un échange culturel virtuel qui se fait grâce à une plateforme numérique où les élèves peuvent communiquer avec leurs homologues européens. Afin que votre enfant puisse se perfectionner en anglais, nous avons ouvert une option européenne. Nous écluvions tout ce qui se rapporte à la culture anglophone. De plus, tous les ans, les élèves peuvent participer au concours national The Big Challenge. A partir de la cinquième, l'élève a la possibilité de découvrir et d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Il s'agit de l'allemand et de l'espagnol. De la même manière que l'anglais, cela va permettre aux élèves de découvrir de nouvelles cultures et de travailler aussi par projet, à la fin de chaque séquence pédagogique. Tout cela permettra aux élèves de préparer un avenir personnel et professionnel concernant toutes les langues qu'on apprend à l'école. Bonjour et herzlich willkommen à l'élève du allemand. Pourquoi choisir l'allemand ? Malmö est une langue parfaitement accessible. C'est une langue très logique, avec peu d'exceptions et une phonétique simple. Elle se prononce comme elle s'écrit. Aujourd'hui, les mœurs ont changé le regard même sur l'apprentissage de la langue. Les gens constatent que l'allemand peut être prononcé d'une façon élégante et mélodieuse. L'allemand est un choix pour l'avenir. Elle a tout pour vous distinguer et vous différencier sur le plan professionnel. En effet, l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. De plus, choisir l'allemand en LV2 permet de travailler dans des conditions privilégiées. Il s'agit souvent de petits groupes dont chaque élève bénéficie d'une attention personnelle du sur-mesure. La première approche s'est faite d'une façon ludique et notre règle motif est, comme le titre de notre manuel, Hab spas ! Amuse-toi ! Il s'agit de travailler et apprendre avec plaisir. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de vous rencontrer et je vous souhaite un bon jour. Pour toutes ces raisons, nous avons obtenu le label EUROSCOL qui reconnaît l'engagement de l'établissement pour la culture et les langues internationales. Ok, au plaisir ! Bye ! Hasta pronto ! Adios ! Bonjour, je suis Madame Guéranger. Je suis professeure de lettres et en même temps professeure principale d'une classe de 6ème. J'aimerais vous présenter un petit peu comment se passe la classe de 6ème lorsqu'on sort d'une classe de CL2. Voici un emploi du temps type. Les heures commencent de 8h jusqu'à 12h30 et puis l'après-midi on repart de 13h45 jusqu'à 16h35 en sachant qu'on a une heure d'étude ensuite jusqu'à 18h. Ce qui va changer pour vous, élèves de CM2, c'est le fait d'avoir plusieurs cours différents avec plusieurs professeurs différents, bien sûr. Et des semaines qui vont être utilisées en semaine A et en semaine B. Donc comme ici, vous pouvez le voir, sur un emploi du temps, le mardi par exemple, les élèves, en semaine A, ils ont l'histoire suivie de SPT et puis en semaine B, ils ont emploié et méthodologie. Le plus qu'il va y avoir également, c'est une heure de DST. Ce qu'on appelle DST, c'est les devoirs sur table. C'est-à-dire que pendant cette heure-là, on commence petit à petit à vous préparer à l'examen, au futur examen du brevet des collèges qui se situe en 3ème. Et celui-ci se passe une fois tous les 15 jours, en 6ème et en 5ème, puis une fois par semaine en 4ème et en 3ème. Dernier point important, il faut savoir qu'en classe de 6ème et en classe de 5ème, on travaille par groupe de compétences pendant les cours de français et mathématiques. C'est-à-dire qu'on vous classe par difficulté de travail. Donc vous êtes divisés seulement pendant l'année de 6ème et 5ème. Et après 4ème et 3ème, vous vous retrouvez tous mélangés dans la même classe en sachant que vous atteignez à peu près tous le même cours. Dernier, Ego, Domina Landreau, latine et locuaire. Donc je suis Madame Landreau, professeure de latin, de lettres classiques, langue et culture de l'Antiquité. J'assure donc cette option qui est ouverte aux élèves 5ème, 4ème et 3ème. Nous étudions donc les différents héritages culturels puisque l'art antique nous en avons beaucoup hérité, tant dans le vocabulaire que dans l'art de vivre. Et pour ce faire, je montre d'abord toute ma séquence et que les élèves vont aller se balader dans cette séquence, vont aller puiser les exercices et vont venir me voir pour se faire évaluer quand ils sont prêts. Dis les polis ou monos. Ça veut dire... Nous sommes des élèves. Nous sommes des élèves. Latine et linguaire est ou les mous. On étudie l'art. Après le pôle langue, le laboratoire de sciences physiques et SVT. Bonjour, je m'appelle Marilyn Gillette. Je suis professeure de sciences physiques à l'interparmatiale. J'enseigne les sciences. Donc les sciences, on fonctionne par la démarche d'investigation. C'est-à-dire qu'on a une problématique. À partir de cette problématique, on éveille l'hypothèse et on valide l'hypothèse tout simplement par une expérience, par une étude documentaire ou par une vidéo. Mais en règle générale, on valide l'hypothèse par des expériences. Et ensuite, on établit une conclusion et les élèves construisent leur raisonnement scientifique à partir de là, de la sixième à la troisième. Bonjour, je suis Jérôme Vimon, le professeur de technologie pour les sixièmes, les cinquièmes et quelques quatrièmes. En sixième, le thème, c'est le transport. Sur le thème 3, nous sommes dans le processus de réalisation d'un objet technique et on leur demande un défi de concevoir, d'imaginer un véhicule qu'ils auront fabriqué avec leurs matériaux de récupération pour pouvoir transporter un pli mobile, un gomme, un crayon à papier. Pour le reste, ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens en suivant tout un processus de conception. D'abord, l'analyse du besoin. Ensuite, les différents codes de représentation que sont le croquis, le schéma, le plan au travers des différentes activités. La technologie en cinquième, c'est l'analyse de l'environnement construit, les infrastructures, les ponts par exemple. En quatrième, c'est tout ce qui concerne les automatismes et les systèmes domestiques. Et pour la troisième, c'est essentiellement l'informatique et la programmation avec bien sûr la perspective du brevet pour les épreuves de sciences qui pourront se faire en alternance avec la SVT ou les sciences physiques. Bonjour, madame Martin, Marilyn, écrisseur de mathématiques pour le Collège Interparation. Donc, les mathématiques, c'est le tableau blanc où on a un cours magistral, mais ce n'est pas que. On a également l'utilisation de beaucoup de logiciels pour nous permettre d'approfondir nos connaissances. Donc, ça peut être des logiciels de géométrie comme GeoGebra ou des logiciels de programmation, ça peut être le logiciel Scratch. Ils l'utilisent également en technologie. On utilise également des logiciels, par exemple, pour faire les fonctions à fil, des logiciels comme CalculOffice, programmer et faire des calculs comme sur une calculatrice. En mathématiques, vous avez le programme qui commence en classe de 6e, c'est la reprise du primaire. C'est la fin du cycle 3. Et vous avez le programme de 5e, 4e et 3e qui forment le cycle 4. En classe de 6e et de 5e, nous proposons à nos élèves des groupes de compétences. C'est-à-dire qu'un élève arrive en 6e, ils ne viennent pas tous des mêmes écoles, ils n'ont pas tous le même niveau en mathématiques. Donc, on prend le temps déjà de les connaître. Et au moment des vacances de la Tonsin, ça nous permet de les remodifier nos groupes. On propose des groupes où on va pousser un petit peu plus les élèves, des groupes de remise en confiance et des groupes de remise à niveau. Et comme ça, on prend le temps de travailler avec eux. Et on renouvelle l'expérience en classe de 5e. Donc, en histoire, en géographie, ainsi qu'en éducation morale et civique, les collégiens découvrent le parcours des hommes à travers le temps et l'espace, développent leur esprit critique et leur capacité d'analyse pour se préparer à devenir les citoyens responsables de demain. place maintenant au CDI, puis ensuite à la salle de composition dans laquelle les élèves sont évalués. Bienvenue au CDI. Je m'appelle Corinne de Ponfilly. Je suis documentaliste et ce lieu est réservé à la lecture et à la recherche. Donc, les élèves viennent sur des temps soit d'études, soit des temps dédiés au CDI. Ils peuvent, comme dans une bibliothèque municipale, emprunter, magazines, livres, BD. Ils peuvent tout simplement lire ou je peux aussi les aider au devoir. Par ailleurs, on a quelques PC qui permettent d'accéder à leurs sessions, notamment sur école directe et je peux les diriger à nouveau sur cette session. Ou alors faire des recherches sur internet et ainsi réaliser des exposés qui présenteront mon classe. Voilà pour le CDI. En général, c'est un devoir plutôt accueillant. Ça, c'est un devoir très bien. paroissial. Donc ici nous en fait, comme dans tous les collèges, nous faisons quatre heures de PS par semaine avec les sixièmes et trois heures dans les autres niveaux. Nous nous abordons tout un tas de compétences par le biais de diverses activités, que ce soit des activités athlétiques ou culturelles, en fait on en parle des activités de coopération. Nous avons également un séjour au ski que nous faisons tous les ans en classe de sixième, donc habituellement à tout suivre. Sinon les élèves de quatrième, tous les élèves de quatrième sont formés au secourisme PS1 avec une obtention du diplôme à la fin en termes de formation. Je m'appelle Maxime. Si les élèves sont désireux de pratiquer davantage d'activités, ils peuvent s'inscrire à l'association sportive, donc elle a lieu les mercredis après-midi de 13h15 à 15h15, elle est gratuite. L'idée c'est juste de pratiquer davantage, de perfectionner éventuellement son niveau dans certaines activités et de pratiquer avec des élèves un petit peu différents de ce qu'ils peuvent faire en EPS, puisque là ça regroupe les sixième jusqu'à la troisième. On a également des activités périscolaires qui ont lieu les après-midi, où le midi, moi je suis responsable de l'option Futsal, donc elle a lieu les mardi et jeudi midi, de midi à 13h30. L'idée principale ici, c'est d'intégrer des jeunes footballeurs issus de Saint-Lô et des alentours pour perfectionner leur niveau de jeu et de s'améliorer pour éventuellement ensuite leur intégrer un club plus UV de la région. Donc je m'appelle Alexandre Catherine, je m'occupe de la section sportive basket à l'interpréhension. Donc la section sportive, c'est trois heures hebdomadaires de basket avec une heure de pratique théorique pour préparer différents projets, rencontrer des professionnels du basket, des joueurs de haut niveau. Et je m'occupe également du séjour pleine nature en classe de quatrième. Il s'agit de faire un séjour de deux jours et demi pour développer différentes compétences, notamment la responsabilité et l'autonomie. On vous attend l'année prochaine. Bon ben voilà, je me présente, je m'appelle madame Le Carbone et Lucry, je suis professeure d'éducation musicale au collège. Et donc c'est quoi l'éducation musicale au collège ? Bonne question. Si vous pensez encore que c'est la flûte à bec, vous oubliez tout de suite. C'est terminé, on n'en fait plus. Les cours se divisent en trois parties. Une partie écoute-culture, une partie chant et j'ai choisi moi de faire des instruments. Donc beaucoup de petites percussions, maracas, claves, j'utilise les chaises, les tables, les pieds, les mains. Je suis prof de piano aussi, donc j'en profite pour leur faire faire un petit peu de piano. Et je suis également chef de chœur. Et donc au collège, nous avons toutes les semaines une activité chorale qui est totalement gratuite et qui permet aux élèves de se réunir et de venir chanter avec plaisir. Cette année, nous étions 72. Dommage que le Covid est tout coupé. Mais voilà, donc 72 élèves qui se réunissaient tous les vendredis midi à la chapelle, trois quarts d'heure. Et nous avons un concert en commun avec le professeur de théâtre en fin de l'année. Alors les arts plastiques, eh bien, arts plastiques, c'est artistes plastiques, ce qui signifie mettre en forme sa pensée dans un but artistique. Soit je vais inviter les élèves à réaliser une œuvre d'art, sculpture, peinture, installation, performance, vidéo, photographie, voilà, les techniques, les médiums sont diverses et variées. Ou bien on va plus être dans une réflexion d'objets fonctionnels et esthétiques. C'est-à-dire qu'on va être à la recherche d'une certaine forme de beauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'interparoissial, nous avons bien sûr des profils d'élèves d'orientation générale, mais aussi professionnels. Et par exemple, avec une place qui s'appelle la Troisième Bulgarie, nous travaillons sur des projets qui vont créer un lien entre les arts et les métiers. Et on va tenter de concevoir des objets en rapport avec leurs souhaits, projet professionnel, mais vraiment avec un regard à sa technique, scientifique et esthétique. Donc les petits sixièmes, quand ils arrivent, ils vont découvrir, ils vont d'abord découvrir, apprendre à manier les outils déjà, et puis les techniques, et puis comprendre de quoi on parle. C'est l'expérimentation. Voilà. Donc tout l'apport culturel, l'histoire de l'art, l'histoire des arts est bien sûr essentiel, et s'approprier aussi des notions, du vocabulaire, pour s'exprimer avec le langage et s'exprimer avec des formes. Étant un établissement catholique, la pastorale est partie intégrante de la vie de l'établissement. Dans la chapelle dans laquelle nous avons entré, sont vécus des moments importants du calendrier énergique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On place maintenant à la restauration. Alors bonjour, je suis Sylvain Gauthier, responsable de la cuisine du Collège Interparoissial. On propose aux élèves, entre 3 et 4 entrées, un plat avec 2 légumes, un plat de résistance avec 2 légumes, et 3 ou 4 desserts au choix, dont un produit laitier et un fromage. Donc voilà, on travaille sur le GUM-RCN, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire. On travaille sur des produits qui sont de normes AFNOR, et le plus principalement français et frais. Nous travaillons beaucoup avec des producteurs locaux, comme vous pouvez le constater. Notre créneau, c'est de prendre des produits qui viennent de la région, vraiment à proximité, et en direct avec les producteurs. On n'a pas d'intermédiaires à ce niveau-là. Comme vous pouvez le constater, on prépare des entrées de différentes compositions. Donc chaque élève a son choix. Il y a des crudités, de la charcuterie, voire des entrées chaudes tous les midis. Donc il a son choix. Il essaye d'équilibrer au maximum. On leur donne quelques conseils. Parce que j'estime qu'en tant que responsable de cuisine, nous avons un rôle pédagogique et éducatif à transmettre aux élèves par rapport au goût, par rapport au bien manger. Donc on essaye de les inciter à goûter tout ce qui nous vient de la nature et de la proximité. Voilà, la visite est maintenant terminée. J'espère que vous avez obtenu tous les renseignements souhaités. J'espère que la visite vous a permis d'avoir toutes les informations. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez nous contacter au 02 33 57 10 27. Vous pouvez également consulter notre site sur le www.interparocial.fr. Je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire au revoir avec grand plaisir de nous retrouver.